Bonjour et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de comédie dramatique intitulé Le Diable s'habille en Prada. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence alors que des mannequins se rendent au travail en taxi. Andrea relie ses fiches. Elle enfile ses vieilles fringues et prend le métro jusqu'à l'immeuble d'Elias Clark. Elle y a rendez-vous pour un entretien d'embauche avec Emily Charlton, l'assistante de la rédactrice en chef du magazine Runway, Miranda Priestley. Elle doit l'aider à son poste. Andrea, elle, ne veut qu'écrire. La mode ne l'intéresse pas mais ce job pourra lui ouvrir les portes de magazines plus prestigieux. Elle arrive dans les bureaux et découvre une énergie folle. Miranda débarque et tout le monde est hypocrite avec elle. On s'excuse même de croiser son chemin. Alors qu'Emily s'apprête à commencer l'entretien d'Andrea, Miranda décide de s'en charger elle-même. Elle fait remarquer à Andrea son mauvais style vestimentaire, mais finit par l'embaucher parce qu'elle promet de travailler dur. Bien que ses amis lui répètent que des millions de filles tueraient pour être à sa place, Andrea ne voit dans son nouveau job qu'un boulot utile à payer le loyer. Le lendemain, à 6h du matin, Emily la réveille au téléphone pour l'envoyer récupérer des cafés pour sa patronne. Andrea arrive en retard et Emily le lui reproche. Elle lui explique les tâches qu'on attend d'une seconde assistante et insiste sur l'importance de la première. Emily aura le privilège d'escorter Miranda à Paris lors de la Fashion Week. Elle lui apporte déjà tous les soirs le book à son domicile, ce qui représente un honneur. Le book est la maquette du prochain numéro, modifié quotidiennement. Andrea commence alors difficilement son nouveau travail. Son mauvais style pousse un de ses collèges, Nigel, à lui fournir une paire de chaussures haute couture. Elle comprend qu'elle doit retenir les consignes de la rédactrice en chef rapidement et faire preuve de patience, car Miranda ne retient même pas son prénom. Elle s'appelle désormais également Emily. Emily l'aide à respecter les demandes de sa patronne car elle a peur elle aussi d'être renvoyée. À midi, Andrea espère pouvoir déjeuner à la cantine, mais Nigel lui fait comprendre qu'elle doit maigrir si elle souhaite conserver son poste. Elle n'aura finalement même pas le temps de manger, car Miranda a avancé une séance de travail. La séance coûte 300 000 dollars de plus que prévu à la société. Dans une pièce remplie de portants, Miranda choisit absolument tout, bien qu'elle soit sensible aux objections de Nigel. Andrea s'amuse de constater à quel point l'une de ses collègues hésite devant deux ceintures qui sont quasiment identiques. Elle se fait reprendre par Miranda qui lui fait un cours sur l'industrie de la mode. De retour chez elle, vexée, Andrea raconte la scène à Nat, son petit ami. Elle trouve le milieu dans lequel elle travaille très superficiel. Mais finalement, elle se résigne à perdre quelques kilos. Jour après jour, Miranda la fait travailler et balance son sac et son manteau sur le bureau. Un vendredi soir, le père d'Andrea vient la voir. Mais Miranda la téléphone en plein dîner. Elle lui demande un billet d'avion de Miami pour assister au récital de ses filles le lendemain à New York. Mais un ouragan ravage en ce moment la Floride. En panique, Andrea oublie son père et cherche un vol, sans succès. Miranda rentre à New York trop tard et lui fait des remontrances. Elle pensait qu'Andrea était plus intelligente, plus performante que les gamines embauchées auparavant à son poste. Andrea court pleurer auprès de Nigel. Mais il lui reproche de pleurnicher au lieu de se dévouer à son travail et au magazine. Il lui recommande de se reprendre. Il passe dans une réserve de vêtements désigné par les plus grands couturiers de la planète et il la relook complètement. Emily, qui critiquait son assistante, est choquée alors qu'elle voit Andrea revenir transformée. Dans la rue, Nat faillit même ne pas la reconnaître. À partir de ce jour, elle décide de s'habiller, se coiffer, se maquiller et de se fondre dans le monde de la mode. Et Miranda approuve son changement. Elle interrompt sa soirée entre amis pour l'envoyer chez James Holt y récupérer des croquis. Andrea y rencontre Christian Thompson, un grand journaliste. Elle lui dit qu'elle écrit et il lui demande alors de lui envoyer certains de ses articles pour les lire. Le lendemain se tient la présentation de la collection James Holt en avant-première, dans les locaux de Rhinway. Andrea se montre si efficace que Miranda l'appelle par son prénom et la charge du book à la place d'Emily. Et après le travail, la jeune femme l'amène chez Miranda. Elle arrive à l'appartement mais ne voit pas où déposer le book. Les filles de Miranda lui tendent un piège et l'emmènent tout droit vers leur mère, et Andrea la voit se disputer avec son mari, ce qui met Miranda très en colère. Le lendemain, Miranda est toujours fâchée. Elle réclame à Andrea le prochain Harry Potter, alors qu'il n'a jamais encore été publié. Elle lui fait comprendre également qu'il est inutile de revenir au bureau si elle ne se le procure pas. Andrea parcourt toute la ville pour y arriver. Elle appelle Christian à l'aide, et téléphone à Nat pour lui dire que c'est la fin de sa carrière. Mais Christian l'a recontacté, il trouvait le livre. Andrea est soulagée. Elle rapporte un exemplaire à Miranda et fournit un à chacune de ses filles. Elle s'empresse, le soir venu, de faire leur devoir. Nat se met en colère en l'observant. Il ne comprend pas qu'elle se donne autant pour une patronne aussi détestable. Plus tard, occupée par son travail, Andrea oublie son anniversaire. Elle partait des Miranda et Emilie sur un gala de bienfaisance. Parmi les invités, elle y reconnaît Jacqueline Follet de Rhin-Ouay-France. C'est la rivale de Miranda, qui arrive accompagnée du PDG d'Elias Clark. Elle retrouve également Christian, qui part à Paris. En rentrant à la maison, Nat est fâchée qu'elle l'ait oubliée. Miranda lui demande alors de prendre la place d'Emilie à Paris. Andrea commence par refuser mais Miranda lui promet qu'on ne l'embauchera plus dans aucun magazine si elle refuse. Elle cède, et devient la première assistante de Miranda. Miranda balance maintenant ses manteaux et sacs sur le bureau d'Emilie. Cette dernière fait le tour de la ville à la recherche d'affaires pour Miranda et Andrea l'appelle pour lui annoncer la nouvelle. Emilie se fait renverser par une voiture. Avant son départ pour la Fashion Week, Natron avec Andrea. A Paris, Miranda l'introduit dans son univers luxueux. Elle lui fait même des confidences pendant un court instant de faiblesse. Elle va divorcer. Elle est censée également redonner sa liberté à Nigel qui part prendre le poste de directeur chez James Holt. Andrea commence à la trouver sympathique. Au cours d'une promenade avec Christian, elle se met même à la défendre. Elle finit par passer la nuit avec lui. Elle aperçoit au réveil une plaquette étrangère de couverture du futur runway par terre. Christian lui explique que le magazine va changer et que Jacqueline Follet va en prendre la tête. Andrea, révoltée, court prévenir Miranda. Mais elle ne parvient pas à lui dire. C'est alors que, durant une réception, Miranda annonce que la James Holt Internationale sera présidée, non pas par Nigel qui devait prendre le poste, mais par Jacqueline Follet. Andrea est scotchée, tout comme Christian. Nigel, lui, est déçu. Dans la Mercedes les ramenant à l'hôtel, Miranda lui raconte tout son plan pour garder sa place. Elle possède une liste de fidèles créateurs qu'elle a découvert. Le PDG d'Elias Clark ne veut pas les perdre et préfère ne pas se passer d'elle. Miranda lui dit qu'elle apprécie à quel point Andrea lui ressemble. Andrea proteste, mais Miranda lui remarque qu'elle a sacrifié Emily pour sa carrière. Au moment de sortir de la voiture, Andrea s'en va. Elle jette son téléphone dans le bassin le plus proche. De retour à New York, elle s'excuse auprès de Nat qui part travailler à Boston. Il lui propose de la rejoindre mais Andrea postule au New York Mirror. Sa candidature est soutenue par Miranda. Andrea appelle Emily pour lui offrir ses vêtements de Paris. Le film se termine alors qu'on voit Andrea passer près de Runway et apercevoir Miranda. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !